salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap et cette fois c'était warzone 68 contre dutch force alors que vous dire sur cette gdc contre dutch force alors pour ceux qui ne connaissent pas dutch force c'est un clan néerlandais ils sont en cw light et leurs stats ne mentent pas c'est un clan avec un très bon level une très belle constance aussi justement dans leur niveau d'attaque qui 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 vraiment ne descend pas et au contraire progresse bien on va voir d'ailleurs un petit coup d'oeil sur leur journal de guerre et vous allez voir que bon là voilà on a un peu cassé leur warlogue désolé pour eux mais bon je suis plutôt contente qu'on ait gardé la nôtre donc voilà ça ce sont les clans qui nous ont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça forbidden wow c'est juste fantastique one have invita power cut crunch time crazy monkey the back road nous on les a battus juste avant eux mais sinon ils sont déjà tombés contre dark looters zed aussi voilà avec un score pas du tout honteux et contre war whales également donc donc voilà très joli clan on était ravis de tomber sur eux en random et et puis voilà quant à cette gdc il y a eu quelques jolies attaques qu'on va partager bien évidemment un petit mot donc sur la dernière mise à jour de clash of clans par supercell je sais pas pour vous ce que vous en pensez etc voilà nous on est encore en rodage parce que pour un je pense que quand on joue un peu plus casual c'est à dire un peu plus à la cool les gdc je pense que c'est une très très bonne mise à jour parce que ça 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 rend un peu plus accessible les gdc voilà après pour ce qui est des compètes et des gdc à un niveau un peu plus élevé là pour le coup je demande à voir cette histoire de soins sur les tde qui 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 marche maintenant voilà tde c'était quand même le symbole de du th10 donc je trouve que voilà ça ça reste un tout petit peu à voir enfin bon allez on va passer à la récap proprement dite j'ai un 11 v 11 à vous montrer celui là j'étais donc en vocal avec anto on était on était plusieurs à être connectés quand il a fait son attaque et je vous avoue que on s'est fait quelques petites frayeurs mais on s'est bien moqué de sa petite reine 45 alors donc pour la compo ça va être une compo aérienne avec là un aqh et antoine a une reine 45 donc on s'est un peu demandé ok le chemin il est un peu long pour arriver jusqu'à la reine adverse puisque le but bien entendu est surtout arrivé à ce genre de niveau là pour les th11 en particulier une attaque aérienne en laissant la reine adverse c'est un peu chaud quand même et là environ ici arrivé à ce niveau là on a demandé à anto en vocal mais on était là mais t'es sûre que tu vas aller prendre la reine adverse mais oui t'inquiète ça il faut savoir que antoine son tic ou son toc de langage et ben c'est t'inquiète il me sort le t'inquiète t'inquiète suzy à toutes les sauces donc voilà il a posé son roi un peu au hasard je vous l'avoue mais ça a marché son roi a fait un joli clean et sa reine waouh vous allez voir le taf qu'elle va faire c'est impressionnant alors là pour le moment elle est sous rage avec les guéris parce qu'elle fait face donc à une tde et là bon bah elle s'acharne sur l'hdv et on est en train de dire à antoine bon bah il reste vraiment pas grand chose comme temps une minute et quelques faut peut-être lancer ton lava lune et ben voilà le lava lune arrive il reste une minute environ mais au final regardez et ben la reine elle est là elle a pris une troisième antiaérienne pendant que le lava lune prend là la dernière antiaérienne et la reine est allée chercher la reine adverse fantastique c'est incroyable sa reine a une intelligence artificielle phénoménale sur ce coup là du moins donc voilà lava lune classique à la antoine avec un joli chemin haste et rage il y a eu aussi un soin pour les ballons et donc voilà tout le monde a fait son taf et le village là bah il est rasé hein pas grand chose à dire et voilà bravo manteau belle attaque allez on va se regarder maintenant quelques 10 v 10 donc ce sont des fraîches que je vais vous montrer donc en un seul coup et on va commencer ici sur le 10 c'est panoramix donc c'est notre petit léo hop alors la compo ça va être un aqh hogs il y a 10 cases briques donc un joli chemin à faire pour commencer des petits servis qui vont cliner et funneler la reine les guéris entrent en scène là ça va être assez intéressant ce coin où il y avait un mortier et trois canons que la reine va donc prendre un petit rage pour rebooster parce que anti-aérienne en vue pour protéger la reine qui fait face aussi au roi léo envoie son roi ici juste en dessous de la gv regardez un petit case break test pendant que les canons target le roi le reste des canons arrive le canon a fait volte face mais trop tard la reine va entrer ici elle va aller choper 7 archix et la reine adverse le roi pendant ce temps là continue son bonhomme de chemin avec quelques petits sosos voilà l'archix est en train de tomber encore des cases briques là j'ai l'impression qu'il les a semés un peu au petit bonheur la chance mais voilà la reine de léo va pouvoir entrer encore plus dans le village le petit servi ici juste derrière les guéris pour les protéger des vilains petits roquets voilà le roi il est quand même arrivé jusque là vous avez vu tout le tour qu'il a fait et maintenant les hogs alors pas de radinage sur les hogs des gros des grosses lignes de hogs envoyées presque simultanément soin tout de suite les tde effectivement bah ça n'a plus ça n'arrête plus les effets du son et donc du coup le chemin en fait vous voyez le chemin du 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 hogging il va être voilà très légèrement en forme de L donc voilà un chemin assez classique en fait hop ici un petit hogs qui avait été laissé en réserve et qui va pouvoir distraire ce canon pendant que les autres arrivent par derrière des petits coups de trafalgar comme ça qui sont très bons à noter et voilà c'est une belle attaque de Léo bravo à toi alors après Léo Tristy Tristy ha c'est pas Paul alors sur ce village compo R ici un petit aqh funnelé par un sorcier comme d'habitude comme d'habitude le placement des guérisseuses attention parce qu'elles auraient été placées là elles seraient allées vers le sorcier et donc là à ce moment là ça aurait été compliqué pour la reine le roi à 9h qui cline aqh sous rage dont les casse-briques profitent en même temps voilà belles ouvertures la reine entre dans la base elle va chercher la reine adverse maintenant cdc provoqué et sorti encore un rage pour l'aider à passer ce cap le roi pendant ce temps là il est ici il est encore en vie tranquille petit servi voilà hop là il y a trois anti-airines qui restent alors la reine a le temps de prendre ici donc une soufflette elle s'attaque à cette archiex qu'est-ce qu'elle va faire comme chemin allez on envoie le lavaloon ici un speed parce que c'est face soufflette le plus important c'est de canarder ici l'anti-aérienne voilà les mollusse font un superbe travail de tank pendant que les loons avancent au fur et à mesure poussés par des speeds la reine la reine la reine est au milieu la reine est au milieu du village elle donne ses dernières forces pour enlever une TDS et une Tesla et là voilà il reste juste quelques défenses on va être good les ballons se séparent un tout petit peu c'était parfait et voilà bravo à toi popole alors après celle-là alors on va aller chercher ici le 20 c'est War Chlor donc en TAU c'est un 10v10 en fraîche aussi donc fraîche ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'ouverture avant et c'est la première attaque gagnante un petit aqh funnelé par ici un BB drag la compo c'est une compo sol avec des hogs le roi qui aide à funnel la reine casse-briques en test casse-briques encore ah voilà casse-briques qui vont profiter du rage de la QH parfait ici vous voyez la jolie brèche la jolie brèche les deux arch-x qui sont malheureusement placés côte à côte vont tomber pop voilà le roi ici s'en est pris à l'hôtel de ville la reine arrive ici devant la TDE le poison le poison très très bien placé en anticipation là du mobile voilà encore un petit sorcier qui va aider justement pour les roquets avec un petit servis aussi la reine adverse alertée mais pas encore tout à fait sûre de ce qu'elle doit faire on va y arriver voilà la reine adverse est tombée et maintenant les hogs regardez ce déploiement on a littéralement deux troupeaux énormes qui arrivent soin tout de suite en anticipation parce que c'est une grosse zone de bâtiment défensif avec des gros dps pour les hogs voilà il reste un soin à cette heure-ci ça va le faire pour cette zone au niveau de l'arc x voilà pendant ce temps là le clean a déjà été envoyé des gobelins un BB drag Soso et il n'y a plus rien le roi adverse est encore là mais pour une fois c'est pas lui qui court après les cochons c'est plutôt l'inverse et c'est une attaque gagnante bravo à toi Anto belle attaque alors après cette attaque j'ai un autre 10v10 à vous montrer c'est pas un fraîche mais elle est plutôt sympathique c'est celle-là alors Cazopay c'est Vincent pour ceux qui ne le connaissent pas il nous a fait le plaisir de venir nous visiter chez Warzone et faire une petite GDC avec nous et vous savez quoi mon petit doigt me dit qu'on va le revoir bientôt allez une petite compo R sur ce village alors il n'y a pas de guéris donc ça va être un suicide héros regardez l'emplacement des deux antiaériennes ici avec là on a des casse-bris boum qui ont ouvert les compartiments le roi a bien tanké la reine ici le géant a focus vous voyez là deux canons et une archix pour que la reine s'en prenne à la première antiaérienne elle a pris la deuxième maintenant elle va pouvoir prendre ici les deux canons est-ce qu'elle va arriver à temps pour prendre ça va être compliqué pour prendre la TDE mais c'est pas grave ici le lavaloon est envoyé Haste rage tout de suite hop encore ici voilà impossible pour les antiaériennes de résister à ce débarquement de Loonz hop une soufflette qui saoule un tout petit peu il y avait encore des ballons en réserve qui viennent par derrière et qui commencent à cliner ici le mortier et là qui s'en sont pris à des teslas il reste ici l'archix et une pauvre tour à bombe qui ne va pas pouvoir faire grand chose et là à ce moment là c'est plié voilà joli Vincent bravo voilà pour les 10v10 allez on va se regarder quelques petites attaques de DH9 donc des 9v9 et pareil ce sera du fresh et on va commencer ici avec l'attaque de Lord Vox alors Lord Vox qui va nous faire une attaque avec plein de golems alors allez un premier ici à 9h et là ici encore là on en a déjà 4 dans le CDC dans le CDC qu'est-ce que ça va être des boulistes voilà et donc le but ça c'est une attaque que Lord Vox aime bien faire c'est une attaque avec 4 golems et voilà en fait avec des sauts il leur fait traverser le village en semant la désolation derrière ses golems ses boulistes et ses héros voilà allez on finit quelques petits hugs qui vont aider un peu déjà par là bon ils n'ont pas bien fait long feu avec les Tesla mais en voilà d'autres qui arrivent regardez plus de la moitié du village est déjà rasé et puis voilà impitoyable cette attaque ah moi je peux vous raconter une blague que Lord Vox m'a racontée il sait à quel point j'adore les blagues comme ça vous êtes prêts ? j'imagine déjà la tête paniquée de 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 tous les gars de mon clan oh non 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 si si ça va ça va de blague si si elle est trop bien celle-là alors que dit-on d'un ours d'un ours qui migre du pôle nord vers le pôle sud ah l'angoisse ça et ben c'est un ours bipolaire ouais je sais je sais mais j'adore très belle attaque Lord Vox bravo allez une autre attaque TH9 ici c'est Popol décidément qui pétait la forme j'avais pas super envie de la mettre mais bon c'est une attaque au drag elle est plutôt sympa et j'espère juste qu'il va pas me cultiver un champ de pastèque après ça hop un petit AQH avec ouverture ici OCB reine guérie sous rage joli placement de la petite archère ici pour commencer à faire du clean la reine la reine prend une archix direction ici une antiaérienne le roi arrive bim bam boum avec sa grosse épée là ici la QH souffre un tout petit peu parce que c'est face soufflette le roi prend là ce mortier c'est parfait comme ça ça préserve un poil la reine et en même temps il emporte le focus du canon ici un saut très bien préparé qui va permettre à la reine d'arriver elle va prendre donc la soufflette elle a pris une tour à bombe là une deuxième antiaérienne qui tombe allez encore un petit coup de rage voilà elle avance encore un peu et voilà la reine adverse qui est alertée hop voilà la reine adverse n'est plus alertée puisqu'elle est morte là elle va prendre une troisième antiaérienne c'est parfait comme ça les dragons ici font leur chemin et vous voyez en fait ce qui reste ici comme bâtiment ce chemin là il est assez étroit comme ça les dragons restent assez concentrés ne vont pas se disperser c'est parfait la reine de Popol n'a plus guéri mais ici elle tape un mur elle va aller chercher l'anti aérienne là qui a été targetée par le mini lavaloon de Popol et là elle va se débarrasser de cet archix c'est parfait tout ce qui reste est pratiquement comment ça s'appelle inoffensif pour les dragons et voilà nice bravo Popol alors le 35 c'est Rom qui fait l'attaque Rom qui est un des meilleurs th9 de warzone alors une compo AQH avec un peu de tout il y a un mini lavaloon quelques hogs en finish on va voir ce que ça va donner voilà ici des hogs qui vont s'en prendre à ce mortier c'est parfait qui vont essayer d'aller gratter peut-être cette anti-aérienne et qui y arrive le CDC adverse est sorti superbe anticipation du poison ici voilà AQH sous rage parce que il y a le CDC adverse les sorcières ça c'est vraiment une plaie la reine adverse alertée voilà voilà ici casse-briques brèche la reine va entrer et elle va pouvoir aller choper ici cette déesse le roi pendant ce temps-là il a commencé à faire du clean pour funéler justement la reine qui entre dans le village voilà encore des casse-briques ici le timing est parfait la reine va pouvoir arriver ici prendre la Tesla après cette arc-X alors pendant ce temps-là on a le mini lavaloon qui est lancé voilà alors l'arc-X qui targetait la reine de Rome n'a pas vu les ballons arriver sur lui et là c'est pareil le chemin en fait le puffing pour les pour les loons est court donc pas beaucoup de dispersion et du coup il reste ensemble groupé et ça fait beaucoup beaucoup de dégâts et voilà bravo Rome alors une dernière attaque à partager avec vous allez c'est là c'est moi qui l'ai faite enfin j'ai été très bien coachée par Antoine qui m'a dit bon Suzy tu vas nous faire un suicide lalo avec un squelette sur la reine j'étais là pardon est-ce que tu peux me parler français s'il te plaît alors le but grosso modo au début je pensais qu'il voulait que j'aille chercher une paire d'anti-aériennes non non avec mon suicide héros Antoine voulait que j'aille chercher ici deux TDS une TDA et l'arc-X donc le roi a tanké au début ici j'ai fait un petit clean pour funneler la reine voilà et la reine a pris donc tous les les bâtiments défensifs ici c'était quand même pas mal un arc-X deux TDS et deux TDA et ici ensuite arrivé à là il me dit envoie envoie tes deux lavas ok d'accord j'envoie je sais pas trop comment mais j'envoie il me dit envoie des Lunes alors là j'avais plus le temps de compter j'ai envoyé des Lunes rage n'oublie pas le rage ça se passe comme ça une session de strade vocale chez nous arrivé ici j'essaye de me souvenir que je dois envoyer le troisième là-bas le troisième Momo donc il me fait speed mets des speed sur tes Lunes vas-y balance ton son bon ok je balance tout ce qu'il y a à balancer allez encore plus de speed bon d'accord je balance je balance je balance et puis voilà et j'étais super sceptique là je me disais mais ça va pas le faire on va jamais y arriver il ne me reste plus du tout de mollusse j'ai que les ballons et une minute pour tout ça ça va être chaud bon j'ai balancé les clean j'aurais pu en balancer quelques-uns ici pour éviter de me faire quelques frayeurs mais comme je tremblais j'ai tout balancé là à droite et là j'ai eu de la chance que les ballons se sont un peu splittés donc du coup il y en a quelques-uns qui sont partis sur le bas du village et ça a fait quand même un tristar yeah voilà ah oui je ne vous ai pas montré j'ai dû balancer le squelette à un moment quelque part au moment où il y avait un rage etc enfin bon bref j'étais plus trop consciente de ce que je faisais tellement j'étais en stress je crois que j'étais liquéfiée mais voilà je peux me targuer d'avoir fait un suicide lalou avec skelly sur la reine ouh la classe donc voilà les barbares qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rien de particulier c'est la trêve de noël donc chez warzone on fait un petit break histoire de profiter du gros barbu rouge et des cadeaux qu'il va nous apporter on va en profiter aussi pour se retrouver en famille manger masse chocolat et voilà juste chill faire quelques petites sessions et et puis voilà se raconter des blagues pourries aussi donc si vous avez des blagues pourries vous savez maintenant comment me retrouver alors pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai une page Facebook j'ai un compte Instagram n'hésitez pas à me suivre sur l'un ou sur l'autre et sinon je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année j'espère que cette récap n'est pas la dernière de 2017 et que j'en aurai encore une à vous apporter si ça se fait elle sera juste fantastique je pense et donc voilà en attendant les barbares passez donc un très très joyeux Noël profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances et on se revoit bien vite en attendant enjoy bye